d'un événement qui se déroule alors à Valence actuellement, mais qui arrivera dans deux ans au Mureau. Il s'agit d'une course nationale. C'est un événement où énormément d'acteurs, je vais mettre en partage l'écran, je vais vous montrer cela. Ça permet de courir pour des projets humanitaires. On a une quinzaine de projets humanitaires qui sont représentés et sur lesquels on peut choisir. Vous trouvez là les descriptions de tous les projets, sur HOP360. Une fois qu'on s'inscrit pour un projet, chaque jour, on vient mettre les kilomètres que l'on a fait dans son espace. L'objectif et le défi, c'est ensemble d'arriver à faire le tour de la Terre, soit 40 000 kilomètres. On en est à 22 646 ce soir. C'est d'arriver aux 40 000 kilomètres avant le 9 octobre, où on finira tous ensemble cet événement. Au début, on a commencé au mois de juin, on était 4-5 coureurs. Au fur et à mesure, maintenant, on est à 416. Ça va de plus en plus vite. On arrive à faire 1 000 à 2 000 kilomètres par jour avec les équipes qui grandissent. Il y a plusieurs muriotins qui sont dessus. Il y a plusieurs projets qui sont intéressants pour les muraux. Je fais un petit coup de pub pour celui de l'association La Gerbe, qui est là. Il y a un projet pour des perses orphelins en Roumanie. Quand ils sortent de l'orphelinat le jour de leur 18 ans, très souvent, ils retombent, ils peuvent revenir à la rue puisqu'ils vont quitter leur féminin le jour de leur 18 ans. Ils ne sont pas du tout préparés. Et on accompagne des porteurs de projets qui font ce suivi en amont de leur sortie et qui les suivent une fois qu'ils sont sortis pour éviter cela. Et puis, il y a un autre projet qui est aussi très intéressant puisqu'on a beaucoup de Sénégalais sur la ville. C'est le bateau de Mercy Ship qui a un énorme paquebot. Vous pourrez aller regarder ensuite dessus. Il y a un hôpital paquebot et qui va être pendant un an, toute l'année 2022, il sera au Sénégal. Et donc, pour ceux qui ont des contacts, ça peut être vraiment l'occasion de transmettre à leurs amis ou à leurs contacts pour des opérations. Et puis, il y a plusieurs projets aussi. Malgache, il y a un peu pour toutes les cultures. Dans notre ville, au centre culture, c'est assez intéressant. Et alors, en fait, ça va se terminer à Valence le 9 octobre. Et on avait essayé d'imaginer comment on pourrait faire un lien puisqu'on aimerait récupérer cet événement sur les muraux. Il a lieu tous les deux ans. Et on voudrait qu'en 2023, avant les Jeux olympiques, ça soit sur les muraux, la fois d'après. Et donc, on a essayé de trouver des liens. Et là, on va demander à Jean-Daniel, si tu veux ouvrir ton micro. On a imaginé un événement avec Jean-Daniel. Et peut-être, comment toi, tu as imaginé et proposé pour faire le lien entre la ville des Mureaux et cet événement à Valence ? Bonsoir à tous. Histoire de faire des liens pour monter le compteur de kilomètres, je me suis dit que vous pouvez aller jusque là-bas, depuis ici, à vélo. Voilà. Donc, ça fera encore, moi, j'en suis actuellement à peu près à 1700 kilomètres depuis le mois de juin. Bon, ça va beaucoup plus vite à vélo qu'à pied. Pour ceux qui ont choisi la marche à pied, c'est sûr que le compteur monte moins vite. Et du coup, avec le trajet, je pars mardi dans huit jours, mardi matin. Alors, je ne sais pas, je démarre des Mureaux, il paraît, histoire de rallonger un petit peu. Ça fera dans les 640 kilomètres. Donc, voilà. On va participer au total, en partie de façon intéressante. Dans l'agenda des Mureaux, on retrouve du coup cet événement qu'on a nommé les Mureaux Valence en vélo, tous avec Jean-Daniel. Et ce qu'on propose, en fait, c'est de pouvoir accompagner. Alors, peut-être, je vais encore te poser quelques questions, Jean-Daniel, sur comment on s'y prend pour aller comme ça. Mais pour que ça soit ouvert un peu à toutes les personnes, en fait, de se dire, on pourrait être en vélo au départ et de pouvoir accompagner sur la sortie, en fait, de la ville des Mureaux. Et puis, après, de le laisser continuer. Puisque pour partir comme ça, en fait, ça a repris. Combien de kilomètres par jour tu estimes devoir faire ? Je suis parti sur 4 jours parce que 3 jours, ça faisait des grosses étapes. Sur 3 jours, ça fait presque 210 kilomètres par jour. Et là, je dois dire qu'avec l'âge, je ne pense pas pouvoir tenir ça. Ce que je faisais il y a quelques années, que j'ai fait bien souvent à travers la France. Mais donc là, je pars sur 4 jours, ça fait environ 160, 170 ou un petit peu plus. Et puis, la dernière journée, ça fera un petit peu plus court. Enfin, voilà, je vais voir. On va adapter. Et donc, si quelqu'un se sentait de t'accompagner, tu penses que c'est jouable ou il faut quand même un petit peu d'entraînement ? Oui, il vaut mieux être un peu entraîné parce que ça risque de… À moins qu'il ait un vélo électrique. Mais ça ne compterait pas parce que c'est vraiment… Non, je pense qu'il faut de l'entraînement. Sinon, voilà, on ne tient pas les… On va tenir une demi-journée, une journée peut-être. Et puis, le lendemain, on ne pourra pas repartir parce qu'on aura mal ici, là. Voilà, les problèmes, les soucis s'accumulent et ça devient vite très compliqué. Bon, moi, j'ai l'habitude. Je gère ma course. J'ai fait un dernier entraînement ce matin. Je suis allé repérer un peu le trajet jusqu'à Dampierre parce qu'il y a des endroits qui ont pas mal changé au niveau d'aménagement de voies qui, à l'époque… Enfin, moi, ça remonte, mais des voies qui sont passées à deux fois deux voies. Je ne sais pas si on peut rouler à vélo ou pas. Donc, j'ai préféré m'assurer un peu au moins du départ. Après, je pense que dans la campagne, il y a beaucoup moins de soucis. Oui, parce qu'en plus, tu ne prends pas l'autoroute. Non, je n'ai pas trop le droit. Et pour faire ça, il faut être jeune quand même, non ? Oui, il faut être jeune dans sa tête. Ce n'est pas indiscret, tu veux nous redire ton âge ? Oui, tu ne le connais pas, peut-être. Oui, j'ai 72 ans, voilà, depuis une semaine ou deux semaines. Mais ce n'est pas du tout un exploit. Ah, si, 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 Jean-Daniel, c'est un exploit. Non, non, mais absolument pas, absolument pas. Moi, j'en parlerai même pas, mais bon, c'est l'histoire de faire un peu de pub pour Hope. Mais il suffit de gérer sa course, d'être raisonnable, de jamais dépasser sa forme. Et finalement, quand on est seul, c'est presque plus facile parce qu'on s'adapte vraiment à son état de forme. Si ça va bien, on accélère un peu. Si ça va moins bien, on ralentit. Alors que quand on est plusieurs, bon, j'ai souvent fait ça avec des équipes ou avec mes enfants. Et quelques fois, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a qui vont bien, qui tirent en avant. D'autres qui traînent, qui ont du mal à suivre. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas du tout un souci d'être tout seul. Puis à partir du mercredi, je serai accompagné, enfin, le mercredi soir, je serai accompagné par un ami qui me rejoint en voiture. Puis qui fera le trajet jusqu'à, avec moi, jusqu'à Valence. Voilà. Et vous avez déjà fait un tel marathon ? Ah oui, oui, ah oui, j'en ai fait pendant à peu près 40 ans. Donc, j'ai fait tous les ans un grand trajet comme ça. J'ai fait une fois d'ici Orgeval-Royant. C'était 500 en gros. Je suis parti le soir à 5 heures et je suis arrivé le lendemain soir à 5 heures. Enfin, à 17 heures, disons. Là, c'était sans s'arrêter. Tandis que là, tu vas t'arrêter quand même. Voilà, là, je vais m'arrêter tous les soirs. Alors que l'autre fois, j'avais voulu voir ce que ça faisait de rouler toute la nuit. Voilà. Après, je pars et puis si ça ne va pas, je ralentine, je m'arrête. Et puis si ça va bien, je continue. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a absolument pas un exploit. Parce que voilà. On fait selon sa forme. Mais c'est vrai qu'il faut être un peu entraîné quand même. Mais oui, mais oui. Plus on est entraîné, moins on souffre. Plus on souffre, c'est ça. C'est agréable. Et donc du coup, le départ s'organisera comment concrètement ? Je ne sais pas trop. Jean-Marc m'a parlé des bureaux. Alors, je ne sais pas. On attend l'autorisation encore de la mairie. En fait, on a fait la déclaration d'événementiel. Donc, normalement, on se retrouverait sur la place de la mairie entre 8h et 8h30. Pour un départ à 8h30, un peu en peloton. On verra si on a la police municipale ou pas. On s'est pris un peu tard, en fait, pour demander. Donc, on verra qui aurait été devant, juste pour faire un petit peu un effet. Donc, tous ceux qui veulent se joindre et qui ont un vélo, c'est tout à fait possible et encouragé de venir pour accompagner jusqu'à la sortie de la ville. Et puis, normalement, l'élu, donc Damien Vignier, en fait, en charge du sport, nous rejoindra ensuite sur l'événement à Valence pour qu'une passation de flammes olympiques entre l'élu de Valence et l'élu des Nureaux. Il y a peut-être, Jean-Daniel, encore une comparaison entre ce temps ou un trajet comme ça en vélo et puis la vie. Est-ce que ça peut faire penser aussi à… Ah oui, tout à fait, tout à fait. On part, on ne sait pas trop ce que ça va donner, comment ça va marcher, si on va tenir, pas tenir. C'est comme dans la vie. Et autant quand on est seul que quand on est en équipe. Quand on est en équipe, c'est un vrai plaisir au niveau relation parce qu'il faut être attentif. Ce n'est pas une course. On n'a jamais fait de course. Le but, c'était d'arriver tous ensemble, d'arriver que tout le monde arrive au bout. Donc, il faut s'écouter, il faut prendre soin d'un l'autre, il faut s'aider, on s'arrête. S'il y en a un qui ne va pas bien, s'il y en a un qui a un problème, on s'arrête aussi. C'est vraiment un partage très, très fort. Et puis alors, quand on se retrouve au restaurant ou à l'hôtel le soir, là, on ne peut pas raconter tout ce qu'on a vécu tous ensemble tout le long de la route et qu'on repartage. Je ne peux pas retranscrire cette ambiance. D'ailleurs, ceux ou celles qui nous accompagnent quelquefois sont complètement à côté de la plaque quand on se retrouve à l'hôtel ou au restaurant. Voilà. Tu nous feras signe, Jean-Daniel, quand tu arriveras sur Valence et nous, en tant que muriotins, on t'y accueillera. Avec grand plaisir, parce que là-bas, je vais être un peu perdu. On amènera une banderole. Attends que j'arrive, d'abord. Parce que ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'ils ont prévu de la pluie et du froid pour les jours qui viennent. Donc, c'est sûr que c'est moins agréable. Comme aujourd'hui, ils faisaient un peu frais, mais ils faisaient bon. On va espérer qu'il fasse beau pendant ces quatre jours. Oui, il ne va pas pleuvoir tout du long non plus. Je l'espère. C'est assez rare. J'ai mis dans le chat le lien. On mettra dessus aussi, puisque peut-être de temps en temps, tu nous enverras des petites vidéos ou des petites news. Et on alimentera ce lien de ces nouvelles au fur et à mesure. On indiquera aussi à chaque fois à quel endroit tu te trouves au fur et à mesure de ces journées-là. Et puis, sur le site, il y a aussi le lien. Sur ce même lien, vous retrouvez la page de collecte. Vous pouvez aussi l'encourager en soutenant sa campagne. Quand on est sur la page, je vous montre peut-être juste. Je repartage l'écran. Oui. On retrouve la page de collecte de la gerbe. Je ne sais pas si ça a partagé aussi le changement de page. Oui, c'est bon. On n'arrive pas à voir qu'on partage. C'est là que tu nous en vois. D'accord. Je donne pour un coureur. Et là, vous avez la liste de tous les coureurs qui courent pour la gerbe. Et voilà, vous le retrouvez en troisième position avec déjà 1627 kilomètres. Avec aujourd'hui, ça passe les 1700. Et ensuite, on clique dessus. Et là, on peut faire un don pour encourager. Sachant que le don n'ira pas pour Jean-Daniel. C'est juste que ça viendra alimenter sa collecte. Mais c'est pour les orphelins. En Roumanie. Voilà. Et puis, pour ceux qui habitent les Mureaux et qui aimeraient… Donc, c'est encore possible de s'inscrire et de courir. Et on affrète un bus qui partira des Mureaux. Donc, du coup, vendredi à 14 heures. Et donc, toujours sur le même lien. Vous avez le lien là sur Eloasso. Où vous pouvez réserver une place dans ce bus. Alors, il y a un prix pour ceux qui ne courent pas pour la gerbe. Mais si vous courez pour la gerbe, vous pouvez juste vous inscrire pour le bus, pour le logement, le repas du soir, en fait, pour participer à cet événement sur Valence. Et donc, passer un week-end festif et de rencontres sur cette dynamique-là. Donc, plein de courage, Jean-Daniel. Et on sera, du coup, là, le mardi matin pour ton départ. Avec, on espère, on voit beaucoup de monde sur ce départ. Et puis, après, à suivre. Merci.